Sur le chemin de l'école, la famille Rachid. Elle est accompagnée ce matin par Sassi, un jeune migrant qui nous servira d'interprète. A leur côté, une intervenante sociale chargée de suivre la famille pour qu'elle s'intègre au mieux dans ce nouvel environnement. La scolarisation des enfants est une priorité et leur intégration à l'école de Confolan n'a posé aucun problème. Il a dit que les enfants sont contents, ils ont commencé à intégrer avec les autres. Donc voilà, tout ça se passe bien. Le sourire des enfants traduit effectivement une forme de bien-être. Pour qu'ils s'adaptent au plus vite, il faut franchir la barrière de la langue. Le matin, je vais à l'école. Tu répètes, Atma ? Le matin, je vais à l'école. Le matin, je vais à l'école. Très bien. Chaque matin, une enseignante spécialisée apprend le français à Fatima, Farida et Reboire. Là, ça fait à peine un mois qu'ils sont scolarisés. Ça fait trois semaines. Donc j'ai l'impression qu'au niveau de la compréhension, il y a beaucoup de choses déjà qui se sont mises en place. Ils sont déjà dans une intercompréhension. Ils s'imaginent que certainement, moi, je comprends leur langue. Mais après, j'arrive à comprendre certaines choses par les mimes. Enfin voilà, moi aussi, je passe aussi par le mime. On est passé aussi par les comptines, les chants, les images aussi. On travaille sur les images et les syllabes. Ça permet aussi d'accueillir du vocabulaire. Ce n'est pas la première fois que l'école de Confolan accueille des réfugiés. Il y a quatre ans, Édouard et sa famille sont arrivés d'Arménie sous le statut de réfugiés politiques. Aujourd'hui, Édouard est un élève comme les autres. C'était facile de l'avoir découvert. Ils ne t'ont pas posé de questions sur comment tu étais là, pourquoi tu étais là, d'où tu venais ? Ils ne veulent pas trop, mais ils veulent aussi savoir des mots. Parce que comme je suis Arménien, ils veulent savoir quelques mots, genre comment dire bonjour et tout. Mais sinon, non, ils n'ont pas posé beaucoup de questions. Et ils m'ont aussi dit, pourquoi tu viens si c'est pour la guerre ? Mais non, ce n'est pas pour la guerre, c'est juste comme ça. À Confolan et en Charente-Limousine, plusieurs familles ont pu être installées grâce à la vacance de logements sociaux. Un programme initié par l'ONU qui délègue le suivi à une association. Le programme de réinstallation est piloté à l'origine par le HCR, le Haut Commissariat de Réfugiés de l'ONU. Il consiste en quelque sorte à transférer des personnes, souvent des familles, depuis une zone de conflit vers un pays d'accueil, en l'occurrence la France. Et ici, nous, concrètement, on est chargé de les accompagner pendant un an à tous les niveaux, que ce soit les démarches administratives, la scolarisation des enfants, les rendez-vous médicaux, et puis bien sûr l'intégration professionnelle, c'est-à-dire l'intégration d'un parcours de formation ou d'emploi pour les personnes en âge de travailler. Une intégration des adultes qui passera également par des cours de français intensifs pendant plusieurs mois.